Vous pensez que les Français ont le cœur ou la tête à la fête ? Comment sentez-vous l'humeur du pays ? Comme si ça ne suffisait pas un concert de David Guetta pour ouvrir l'Euro cette semaine. Pourquoi lui ? Où il faut des gens assez solides, des gens sobres. Et ben voilà, c'est tout, fin du bal. Je crois qu'il y a un grand besoin d'apaisement, de respect. Ce qui rend d'autant plus cool. Il faut, pour traiter un certain nombre de problèmes, de la fermeté mais toujours avec du respect. Et aujourd'hui, on a le sentiment que la CGT, elle est entêtée, mais il n'y a pas de respect. Ah ben si, je vous le dis. Que dans les tensions, les discours politiques se crispent, on voit M. Mélenchon. C'est assez étonnant de voir que les échecs de la gauche au pouvoir recréent l'extrême-gauche. Ça ne vous dit rien ? En fait, M. Mitterrand, contrairement à M. Hollande, avait asphyxié l'extrême-gauche. Et M. Hollande, par ses échecs, recrée l'extrême-gauche. Voilà. Qui mélange un peu des choux et des carottes. Est-ce que ce pays-là, qui, dites-vous, a besoin d'être apaisé, peut supporter d'être brutalisé par la purge libérale que nous promettent tous les prétendants de droite pour l'an prochain ? Bon. Très bien. Je vois qu'on est entre nous. Ça suffit maintenant, allez jouer à la baballe. J'ai eu un orgasme. Oui, c'est quand même important qu'on parle de ça. L'intérêt que je vois maintenant, c'est que le débat est lancé. Et ça, c'est carrément nouveau. Il faut quand même qu'on s'interroge pourquoi ça marche d'ailleurs et pas chez nous. Cela étant, les esprits évoluent et c'est tant mieux. Voilà. Merci. 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 Merci.